Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer mon idée de scénario pour Rodan 1. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'erreur. Donc, Rodan 2, vous savez déjà. Donc, cette fois-ci, enfin, pour son première histoire, ça se déroulera dans le passé, bien avant l'arrivée de Kinjitora sur Terre. Donc, c'est parti. Plusieurs millions d'années avant que l'humanité arrive, une espèce dominait le ciel. Il s'agit des Rodans. Rodan était le maître incontesté dans les airs et faisait en sorte qu'il règne à la fois un équilibre pour s'assurer que l'équilibre de la nature ne soit pas déséquilibré par les forces du mal. Donc, plusieurs Rodans vivaient partout sur la planète. Donc, la plupart ont pondu des œufs à la fois sur la surface, mais aussi dans la terre creuse. Un bon jour, des êtres malveillants voudraient prendre leur place et déclarer la guerre. Il s'agit des Méganulons. Les Méganulons servent à leur reine terrifiante, Méga Kyrus. Donc, Méga Kyrus souhaite régner dans les airs et massacrer tous les Rodans. L'un des Rodans, le roi, a senti que les choses n'allaient plus très bien dans les environs car il sent que sa vieille rivale, Méga Kyrus, allait bientôt déclencher la guerre. Il rassemble tous ses compagnons pour informer que la situation pourrait devenir dramatique s'ils ne devaient pas agir le plus rapidement possible. Les patrouilles commencent à faire... Enfin, je veux dire, les patrouilles des Rodans commencent à étudier les environs si tout allait bien, sauf que trois Rodans se font attaquer par des Méga Kyrus, enfin, plutôt par des Méga Kylons. Donc, ces Rodans arrivent à les maîtriser, mais d'autres arrivent et sont à bout de force, jusqu'à ce qu'arrivent les renforts pour leur donner un coup de main. Donc, une fois que ces Méga Kylons ont été chassés et tués, les Rodans ont vite informé leur roi et surtout à leur reine aussi que Méga Kyrus est sur le point de déclarer la guerre. En effet, Méga Kyrus, cachée dans les forêts tropicales de Tanzanie, elle appelle toutes ses troupes à aller voler jusqu'à la frontière et affronter les Rodans. Cette fois-ci, elle pousse son cri de reine prédatrice de Méga Kyrus qui réveille tous ses compagnons qui sortent dans l'eau et dans les forêts tropicales. Les Rodans ont vite entendu le rugissement de la reine Méga Kyrus. Les Rodans se préparent à la bataille finale pour la sauvegarde de leur espèce et aussi de l'équilibre. Le combat va se passer au-dessus de l'océan Pacifique dans des combats sanglants à l'aérien. Les Rodans arrachent la tête de leurs victimes. Certains seront poignardés par les Méga Gulons. Les Rodans utilisent leurs rayons laser pour les carboniser. D'autres se transformeront en Phi-Rodans pour les carboniser. Le roi et la reine Méga Kyrus s'affronteront dans un combat sans merci avec des coups de serre, de griffe, de dard et de boules de feu et de rayons atomiques jusqu'à où c'est le roi qui remportera la victoire sur la reine Méga Kyrus. La bataille s'achève et ce sera la victoire des Rodans sur leurs proies donc les Méga Gulons. Une fois cette bataille terminée les Rodans doivent passer une autre étape assez importante la survie de leur espèce. Donc le roi et la reine demandent à leurs compagnons de se reproduire pour donner naissance un peu plus d'espèces car cette bataille a coûté très cher à leur clan. Donc quelques-uns vont vivre à la surface mais d'autres dans la terre creuse car certains Méga Gulons se sont cachés dans la terre creuse. Donc certains des Rodans sont allés dans la terre creuse. Donc plusieurs années ont passé et un oeuf est clos donc laissant apparaître Rodan qu'on connaît du Monsterverse. Donc ce dernier va vite apprendre les conséquences qu'il y a eu dans le passé. Fin. Saine post-crédit un oeuf de Méga Kyrus a survécu en se cachant dans la terre creuse mais ça cette histoire vous la connaissez déjà dans Rodan 2. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires que ce que vous avez pensé je vous dis à très bientôt au revoir mes amis et ... ... ... ...